Sous-titres par Jérémy Diaz Un gros slim, comme on dit, un gros gluant Nous sommes là, nous, pour parler de Dino Daibokken, alias l'adaptation du manga Fly Allez, on l'appelle Fly ? Non, non, moi je ne l'appelle pas Fly Dino Daibokken, les aventures de Dai Et Félicie Strach, vous le savez, la série a cartonné Elle a bien marché Elle a renait de ses cendres A sa juste valeur, parce que c'est vraiment une série de qualité Et forcément Square Enix a décidé d'en faire un dérivé Un dérivé qui s'est longtemps fait attendre Qui va sortir là, incessamment sous peu Ça se trouve au moment même où la vidéo sera publiée On espère que si Hubert ne travaille pas pour rien Ah oui, on espère qu'Hubert aura tout donné pour la sortir avant la sortie du jeu En tout cas, tout ça pour dire qu'on a pris en main le jeu Pendant une petite vingtaine de minutes Même un peu plus, parce que j'ai eu du bol Ah, monsieur Truand Bref, tout ça pour dire que Eh bien c'est l'adaptation en jeu d'action De la première partie du manga Telle qu'on peut se... Voilà, il n'y a pas vraiment de surprise Alors, tu sais, dans ce genre de jeu On peut très vite... Ça peut très vite devenir comme un jeu Senseïa Tu sais Des péons qui servent à rien Un boss rush Bon, là, c'est clairement Il y a des espèces de mini-missions Ouais Un découpage en mini-missions Alors tu fais la première mission par exemple C'est traverser le terrain La deuxième mission c'est tuer les squelettes La quatrième mission c'est tuer une centaine de mecs C'est ça qui m'a un petit peu surpris C'est vraiment cette structure Très découpée Où chaque mission dure à peine l'équivalent de deux minutes Et où tu en sors T'as gagné de l'XP T'as gagné des ingrédients Tu peux, voilà, changer un petit peu d'armure Mais du coup, il n'y a pas de continuité dans ce que tu fais Bon, après c'est entrecoupé par les séquences Voilà, on va dire que ça suit le manga Enfin, l'anime avec toutes les incrustations statiques Pour rythmer Donc voilà, tu retrouves les scènes emblématiques C'est doublé De l'univers, mais C'est doublé Il y a plein de... Vraiment, ils ont fait bien le terme Les moyens sont là Mais d'un point de vue gameplay Les moyens sont là Pour la première partie du manga, attention Pour le gameplay T'as l'impression d'exécuter des missions de deux minutes Et après tu t'en vas Alors, tu parles de gameplay Tu sais quoi ? Comme c'est la première partie du manga Encore une fois Les mecs sont rivés au sol Puisqu'à l'époque, ils ne volent pas encore Bah oui Donc du coup, c'est très très figé Il n'y a pas de bouton saut du coup Non, même sur ça, tu vois Il y a l'un des spabit des mecs Tu combats des monstres un peu isolés Et le level design n'est pas ouf Ça, c'est vraiment le moins intéressant Alors, la nuit tombe sur Tokyo Mais par contre Moi, j'ai trouvé le combat des boss vraiment cool Par exemple, le combat contre Junkel Ah ouais, non Le combat contre Junkel Je pense que le niveau était trop élevé pour nous Et franchement Ah moi, j'ai presque réussi à le buter En démo, c'était pas mal Mais enfin, c'était quand même galère Et tu sens que Il va falloir parfois Je sens que l'ombre du farm Va guetter ce Infinity Trash Et qu'il va sans doute falloir refaire, refarmer Tu sens que ça a été un développement compliqué Tu sens que ça a été un développement long Mais écoute C'est enfin un jeu d'Inno Dive Hogan Je n'osais pas l'imaginer à l'époque où je lisais le manga C'est ça C'est que les standards sont là Le standard de la patate Le standard des coups spéciaux Le standard de la camera work Pour que dès que tu enclenches une attaque super spéciale Eh bien, t'as les petits gros plans Voilà, le fameux Avan Strash Il est là, il te le donne T'as la voix digitalisée qui l'accompagne C'est pour ça que je te dis C'est un jeu à licence Qui s'annonce peut-être sans surprise Mais qui, pour les fans de Dino Dive Hogan Et il y en a, ils sont nombreux en France Bah ça devrait quand même Ce qu'on dit Faire le taf dans le jargon Voilà, je crois que je m'oriente vers cette solution Complaisante Ouais, ok, ça fait le taf Ok, ça passe D'autant plus Mais tu vois, j'aurais préféré peut-être Le cran dessus, ça aurait été Platinum Tu vois Ouais Tu vois, utiliser une licence Pour en faire quelque chose de plus ouf Et puis Daniel L'avantage de Dino Dive Hogan C'est qu'il sera dans le Game Pass C'est incroyable si on nous avait dit ça 10 ans plus tôt Incroyable 30 ans plus tôt Même pas besoin de passer à la caisse On peut jouer Si, techniquement Oui, techniquement Non mais Voilà, il est intégré J'ai entendu dire que les éditeurs Surtout au Japon Sont pas contents Ah, c'est pas le bon Oui Le Game Pass est de moins en moins En odeur de synthé Au Japon Au Japon En tout cas, ce qui est sûr C'est qu'on en parlera De Dino Dive Hogan Dans le prochain Sumimasen Turbo Qu'on réalisera non pas à Tokyo Mais à Paris Quand on aura eu le temps De bien le squatter Pas celui-là Mais le prochain Voilà D'ici là, profitez bien De toutes les vidéos Qu'on vous concoque Depuis le TGS 2023 Et on vous dit à très bientôt Sur la chaîne officielle Youtube Sumimasen Turbo Merci aux Patriotes Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501